Musique En marge de la cérémonie d'ouverture de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, COP15, le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a échangé avec le président de la Commission de lui et moi, M. Abdoulaye Diop. Les grands enjeux de la COP15 ainsi que le fonctionnement de la Commission et les perspectives économiques de lui et moi ont été les sujets évoqués. J'ai été invité par le président Alassane Ouattara, donc c'était l'occasion pour moi de le remercier pour cette invitation sur un sujet aussi important qui, comme vous le savez, engage l'avenir de la planète, l'avenir de nos pays et également l'avenir de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez. Et dans le cadre de cette rencontre aussi, ça a été l'occasion, vous savez, qu'il y ait eu la présentation du programme Héritage David Jean, qui est un programme essentiel, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la sous-région. Et comme vous le savez, dans la démarche déclinée par les autorités ivoiriennes, il s'agit de faire de ce programme un programme pilote et qu'il faudra par la suite élargir à la sous-région. Et cette perspective nous oblige au niveau de la commission de l'UMOA à prêter une attention toute particulière à ce programme Héritage David Jean et le suivre dans son exécution pour le moment venu, pouvoir assurer un déploiement plus effectif dans les états de la sous-région. Congo. Le Premier ministre-chef du gouvernement, M. Anatole Kolinemakoso, a présidé la quatrième édition du séminaire gouvernemental congolais. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. La cérémonie d'ouverture de la quatrième édition du séminaire gouvernemental a débuté le lundi 16 mai 2022. La répétition des séminaires gouvernementaux est devenue une méthode d'organisation du travail gouvernemental. Pour M. Anatole Kolinemakoso, Premier ministre de la République du Congo, ces séminaires sont devenus un espace structuré et un mécanisme fiable d'évaluation, d'appréciation ainsi que de projection de la marche collective du gouvernement congolais. Unis derrière le chef de l'État, son excellence, Denisa Tsungesso, président de la République du Congo. Le quatrième séminaire gouvernemental ouvert le lundi 16 mai 2022 se déroule dans un contexte bien particulier. Parce qu'il s'agit du premier séminaire depuis le lancement officiel en janvier 2022. Place nationale de développement est coïncide avec l'an 1 de l'installation du gouvernement du Premier ministre, M. Anatole Kolinemakoso. Une année déjà, cela mérite un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait, de façon à envisager les améliorations nécessaires pour maximiser les résultats individuels et collectifs. Il est question pour les membres du gouvernement de faire un bilan sur les 12 premiers mois d'exercice. Sans être exhaustif et sans esprit d'autosatisfaction, on peut citer, entre autres, le rétablissement de la confiance des partenaires bilatéraux et des institutions de Bretton Woods, comme en témoigne l'accompagnement des pays amis dans le processus de négociation avec le Fonds monétaire international, qui a abouti au mois de janvier 2022 à la conclusion de l'accord sur la facilité élargie de crédit. Le changement qualitatif du statut de la dette congolaise, qui est devenu soutenable. La poursuite de l'intégration des jeunes cadres dans la fonction publique. Le paiement désormais régulier des pensions de retraite. Le Premier ministre-chef du gouvernement, M. Anatole Kolinemakoso, avoue que malgré toutes ses avancées, les défis à relever sont énormes. Il nous faut nous attaquer à la récurrence des pénuries de carburant. A la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Il nous faut améliorer le service d'adduction d'eau potable et stabiliser la fourniture de l'électricité dans nos cités. Je sais que les départements ministériels concernés sont à pied d'œuvre. Mais plus vite nous aurons les résultats, mieux ça vaudra pour nos compatriotes, dont nous mesurons parfaitement l'impatience. La réforme de l'État est un thème majeur de l'action politique pour les États qui la mettent en œuvre. Un chantier promoteur dans la recherche de l'efficacité publique. L'expression « réforme de l'État » désigne des actions de type législatif ou réglementaire qui doivent entraîner une transformation substantielle ou des méthodes de fonctionnement de l'État, entre autres l'administration publique. La note conceptuelle qui vous est parvenue donne des indications claires sur la place particulière de la réforme de l'État dans la panoplie des réformes que nous devons mener d'ici à l'horizon 2026. Il est vrai qu'à cette échéance, les réformes ne s'arrêteront pas et peut-être même que toutes ne seront pas conduites à leur terme. Mais, d'ores et déjà, je voudrais réaffirmer notre ambition commune de remodeler le visage de l'État congolais en engageant l'action du gouvernement dans des réformes hardies, des réformes nécessaires à la transformation du Congo et susceptibles d'accélérer notre course au développement, comme nous enjoint le président de la République. La réforme de l'État a pour but d'améliorer les relations entre l'administration et les administrés à travers les services rendus, en passant par un meilleur accueil des usagers, une simplification des formalités et des procédures administratives. En prélude à la célébration de la 50e édition de la fête de l'Unité Nationale à venir, s'est ouvert ce 17 mai à la place du gouvernement à Bonanjo, les journées portes ouvertes des forces de défense du Cameroun et autres structures assimilées. Un événement dont le lancement officiel s'est fait par le secrétaire général des services du gouverneur Aboubakar Ayaman, représentant personnel du gouverneur de la région du littoral, accompagné du commandant de la région militaire interarmée numéro 2, du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation physique du littoral et de plusieurs autres personnalités. Après l'exécution de l'îme nationale et autres modalités d'usage, le représentant du gouverneur a fait le tour des différents stands des forces de défense du pays. De la police nationale au bataillon d'intervention rapide en passant par la marine nationale, le génie militaire, l'armée de l'air, les sapeurs-pompiers et quelques stands, des entreprises qui ont exposé leurs multiples biens et services aux nombreux visiteurs. A travers cette visite, le représentant du gouverneur de la région du littoral a pu apprécier le dispositif sécuritaire dont dispose le Cameroun pour pouvoir faire face à toute éventuelle menace. Les administrations travaillent en parfaite harmonie. Les forces de maintien de l'ordre sont en train de recevoir des usagers dans les différents stands. Et ces forces sont en train d'expliquer comment fonctionnent leurs différentes unités pour sécuriser les populations de la ville de Douala en particulier et de la région du littoral en général. Un satisfait-ci pour les visiteurs qui ont manifesté leur joie de se savoir aussi en sécurité dans le pays à travers un dispositif sécuritaire de dernière génération et tout à fait opérationnel. Certains d'entre eux se sont essayés aux simulations d'intervention. C'est une première toute excitante. Je suis plutôt joyeuse en fait. Je découvre ce que ça fait de porter. C'est vrai qu'on a l'habitude de les voir dans les films. C'est du ouf, ceci je peux ou cela je peux. Mais c'est quand on le porte qu'on comprend que c'est pas aussi facile ou aussi évident que ce qu'on a l'habitude de voir. Pour les forces de sécurité, à travers ces journées portes ouvertes, c'est un moyen de rassurer davantage les populations sur les moyens mis à disposition par l'État afin d'assurer leur sécurité. À l'époque, vous savez, on appelait la grande mienne. Aujourd'hui, on essaie un peu d'ouvrir les portes pour que l'usager, la population, sache effectivement qu'est-ce que la gendarmerie et les missions de la gendarmerie. Dans le cadre présent, je vais parler particulièrement de la gendarmerie territoriale. La gendarmerie territoriale est d'abord proche de la population. Et puis, elle est là pour assurer la sécurité, l'ordre public et également la mission principale qui est la police judiciaire. Qu'est-ce qu'on va dire la police judiciaire ? C'est la police des enquêtes, constater les infractions, rassembler les preuves, interpeller les auteurs et les suspects, les déférer au parquet. Et puis, nous avons encore une autre branche de la gendarmerie qu'on appelle la gendarmerie mobile. C'est la gendarmerie qui assure l'ordre, l'ordre public, l'ordre, quand l'ordre est troublé, c'est la gendarmerie mobile qui assure. La gendarmerie a aussi d'autres branches comme le CHPIC, notamment pour les bandages de la gendarmerie. Et puis, nous avons également plusieurs, les transmissions, etc. Cette journée porte ouverte qui démarre à quelques jours de la célébration du 50e anniversaire de la fête de l'unité nationale du 20 mai prochain, après deux années fortement marquées par la pandémie de Covid-19, est l'occasion pour les forces de défense nationale de faire découvrir aux citoyens camerounais leur puissance sécuritaire. C'était donc l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de se mettre au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et la cohésion nationale qui égage l'émergence du Cameroun. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, le professeur Adama Diawara, a été reçu en audience le lundi 16 mai 2022 à Libreville par son homologue gabonais, le professeur Patrick Daouda Muguyama, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts, accompagné de son ministre délégué, M. Max Samuel Obouma Djougou. Cette visite a pour but de solliciter le soutien de la République du Gabon à l'élection au poste de secrétaire général du CAMES du candidat de la Côte d'Ivoire. L'occasion de la prochaine élection du secrétaire général du CAMES qui aura lieu le 27 mai 2022 à Guinichassa en RDC, la Côte d'Ivoire a estimé bon de présenter un candidat. Et depuis lors, nous faisons la tournée des différents pays membres du CAMES pour présenter notre candidat. Donc aujourd'hui, nous sommes venus voir le ministre de l'Enseignement supérieur du Gabon pour lui présenter le candidat de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le professeur Konaté Souleymane qui est professeur titulaire en écologie et membre du CCG du CAMES. Le Gabon est un pays ami, je dirais même un pays frère, sur lequel nous pouvons compter sans aucun doute pour son soutien lors de l'élection à venir. Et en plus, nous avons profité de cette occasion pour échanger sur les problèmes classiques de gouvernance du sous-secteur d'enseignement supérieur et de richesse scientifique. Les problèmes sont pratiquement les mêmes d'un pays africain à l'autre, à des échelles différentes tout simplement. Pendant ces échanges, les questions sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur scientifique ont été évoquées. Le candidat de la Côte d'Ivoire, le professeur Souleymane Konaté, a une très grande expérience dans le domaine de la recherche en Côte d'Ivoire. Ainsi, dans l'ambition de redynamiser et d'insuffler une modernisation du fonctionnement du CAMES, qui compte 19 États membres, qu'ils se portent candidats au poste de secrétaire général. Trois ans après avoir été ravagé par les flammes, la Sonara veut renaître de ses centres. C'est donc à juste titre que le comité interministériel consacré à la restructuration de la Société Nationale de Raffinage du Cameroun s'est réuni ce 12 mai à Yaoudi, autour du ministre des Finances, lui de Paul Mottaz. Il était question lors de ce moment de travail de jeter les fondations de la mise en œuvre du plan de restructuration proposé par le comité de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques, tel qu'instruit par le chef de l'État. Selon les instructions du président de la République, la mise en œuvre de la réhabilitation de la reconstruction de la Sonara s'inscrira dans le cadre d'un partenariat public-privé en tenant compte d'un ensemble de modalités, notamment le cadre juridique, le cadre institutionnel et les modalités de financement. Le chef de l'État a donné de très hautes instructions au MINFI et à nous-mêmes pour la réhabilitation de la Sonara qui, comme vous le savez, a été victime d'un incendie majeur le 31 mai 2019 et dont les unités de production sont à l'arrêt. Il s'agit donc, à travers cette instruction, de reconstruire et de moderniser la Sonara suivant le projet Sonara 2010, c'est-à-dire installer, en plus de la reconstruction des unités détruites, la moderniser et installer un hydrocracker qui nous permettra de raffiner les brutes lourdes du Cameroun et de la sous-région. La réunion que nous venons de tenir et qui a été présidée par le ministre des Finances visait donc à jeter les bases de la mise en œuvre immédiate dans le meilleur délai de cette haute instruction du chef de l'État. Il s'agit de mettre en œuvre, à travers un partenariat public-privé, la réhabilitation de l'entreprise. Donc, les modalités, le cadre juridique, le cadre institutionnel et les modalités de financement de ces opérations ont été évoquées au cours de cette réunion. Pour rappel, le 22 avril dernier, le chef de l'État marquait déjà son accord au comité interministériel chargé de la réhabilitation et de la restructuration de la Sonara, les instruisant ainsi d'engager le plan de mise en œuvre. Il est donc question pour ce comité interministériel, de manière concrète, de réhabiliter et de reconstruire les unités de production qui avaient été détruites par l'incendie du 31 mai 2019. Il sera aussi et surtout question de l'achèvement du projet Sonara 2010, qui avait débuté en 2008, mais dont la première phase n'est jusqu'ici pas encore achevée. D'installer un hydrotracteur qui permettra de mieux raffiner le pétrole brut du Cameroun et de la sous-région, afin de réduire les pertes induites par l'utilisation de l'ancienne infrastructure. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501